Un proton est émis à la vitesse V de 10 exposant 6 mètres par seconde dans un champ magnétique uniforme B d'intensité 0,5 tesla. Les vecteurs B et V forment un angle de 60 degrés. A détermine le sens et l'intensité de la force de Lorentz qui agit sur le proton. B montre que la force de Lorentz est de même intensité mais de sens opposé si on remplace le proton par un électron. Nous savons que la charge électrique d'un proton est de 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Voilà ce proton qui se meut à la vitesse de 10 exposant 6 mètres par seconde. Le champ magnétique B a une intensité de 0,5 tesla et forme avec ce vecteur QP fois V cet angle alpha de 60 degrés. Au petit a, on demande de déterminer la force vectorielle de Lorentz qui agit sur le proton. Au petit b, on demande de démontrer que la force de Lorentz qui agit sur un électron qu'on met à la place du proton est exactement opposée à la force de Lorentz qui agit sur le proton. Pour répondre à ces questions, nous avons ces deux formules à notre disposition. Au petit a, déterminons d'abord le sens de la force de Lorentz et ça au moyen du tir bouchon. Nous savons bien que la direction de la force de Lorentz est perpendiculaire à ce vecteur QP fois V et aussi perpendiculaire à ce vecteur B. Donc, par le tir bouchon, nous mettons le vissage selon la droite perpendiculaire à ces deux vecteurs et nous tournons le tir bouchon de QP fois V vers B et ainsi nous constatons que ce tir bouchon sort de ce plan de travail. Donc, la force de Lorentz qui agit sur le proton sort de ce plan. L'intensité de cette force de Lorentz se calcule par ce produit au moyen de cette formule. Donc, nous remplaçons le QP par 1,6 fois 10 exposant moins 19 nous remplaçons le V par 10 exposant 6 le B par 0,5 et le alpha par 60 degrés. Et c'est ainsi que nous trouvons que l'intensité de la force de Lorentz qui agit sur le proton vaut à peu près 6,93 fois 10 exposant moins 14 newtons. Passons maintenant au B et remplaçons le proton par un électron. La charge électrique d'un électron est exactement opposée à la charge électrique d'un proton. Comme la charge électrique de l'électron est négative, le vecteur QE fois V est opposé à ce vecteur QP fois V. L'angle que forme QE fois V avec B, c'est cet angle-là qui vaut 180 degrés moins alpha. Au moyen du tirbouchon, nous déterminons le sens de la force de Lorentz qui agit sur cet électron. Nous tournons de QE fois V vers B et nous constatons que, alors, le tirbouchon entre dans ce plan de travail. Donc, le sens de la force de Lorentz qui agit sur l'électron est opposé au sens de la force de Lorentz qui agit sur le proton. Comme la valeur absolue de la charge d'un électron est égale à la valeur absolue de la charge d'un proton et comme le sinus de 180 degrés moins alpha est égal au sinus de alpha, au moyen de cette formule-là, nous pouvons déduire que les deux forces ont la même intensité, donc la force de Lorentz qui agit sur le proton a la même intensité que la force de Lorentz qui agit sur l'électron et ces deux forces sont de sens opposés, ce qui signifie qu'elles sont exactement opposées et c'est ça ce qu'il fallait montrer. Merci.